C'est parfait ! Donc là, on va faire le parcours d'NTB. Donc avec, attention, préparez-vous bien. Jacques, Yann et Denis. Salut ! Salut les amis ! Après vous avoir fait découvrir les parcours de la capitale comme pas là, je vous emmène cette fois-ci sur l'un des plus vieux golf d'Afrique, le golf d'NTB, dont les fairways serpentent aussi surprenant soit-il au milieu d'une forêt de pins. Après une heure de route à travers les collines ougandaises à le long du lac Victoria, nous arrivons sur ce tracé vieux de 120 ans, dont l'allée 1x35 de 3443 yards, a donné du fil à retordre. En compagnie de nos cadis pour la ville Yann et Denis, nous allons nous affronter Guillaume et moi dans un match play à 3, en formule 4-2-0 avec l'un des meilleurs joueurs du pays, Silver, si vous allez le voir, a de la magie dans les mains. Évidemment, si vous appréciez ce petit voyage, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page Youtube. Aussi, dites-moi d'ores et déjà en commentaire la destination de golf qui vous ferait rêver. Bon visionnage à toutes et à tous ! Bon, on n'a pas payé, mais descends un peu la caméra, il faut vraiment à chaque fois avoir le pelot dans le pantalon sinon tu ne joues pas ! C'est ça ! Quand tu es pro ! Je pense qu'il faut s'appuyer un peu à gauche, Guigui ! Ah bon ? Ouais ! Donc là, on a un part 5 qui fait 546 yards en dog-lag droit. Donc il faut essayer de mettre une petite mise en jeu en fade. J'ai l'impression qu'ils aiment bien le fade ici, au Ganda. Donc Guigui au départ, petit match play 4-2-0 avec le pro-local. Changement total dans le swing imposé par Flo. Peut-être ça va faire une capote. Par dessus la voiture du président, elle est parfaite ! Bien joué. Flo a la pression au départ de ce match play à 3. Sam ! Flo va se déchausser. Sans échauffement. On a déjà plus l'épaule dans le pantalon. Evidemment, ils voulaient mettre la claque devant tout le monde. Elle est parfaite. On a joué de là-bas. Donc c'est quand même très large. Il fallait s'appuyer sur la partie gauche comme on a fait. Et en fait, c'est que des pins partout. Et l'herbe par terre, c'est du picouillou. Donc l'herbe qu'on a qui est très très... Comme ce qu'il y a au Maroc ou ce qu'il y a en Floride. Donc c'est de l'herbe qui accroche énormément de claques, qui est très dense. Donc complètement différent de Campola. Là, ça ressemble plus à ce qu'on trouve aux Etats-Unis. Avec des pins. Donc pas du tout un parcours pareil. On ne s'attendait pas à trouver ça. C'est les Etats-Unis en Ouganda. Donc là, sa balle est juste à droite. Il va attaquer en deux avec un boa. Elle est pas mal. Un petit peu à gauche. Un petit peu grattée aussi, mais c'est à cause de l'herbe justement. Nice chien ! Donc le green se situe tout là-bas. Je ne sais pas du tout à quelle distance. Il a l'air d'être petit, avec certainement hors limite derrière. Donc en fonction de notre lie dans le rough, on va voir si on attaque ou pas. Sachant que toutes les balles ont atterri. Et ensuite, malheureusement, je suis dans le rough à cause du dévers. Elle est juste là, dans le kikuyo. Et Guillaume est là-bas. Je crois que tu n'aurais pas dû me donner une leçon. Il va me mettre des mètres toi. Je vais faire 4 parce que je ne peux pas jouer 3. Elle ne va pas sortir. Donc je pense que je vais être court du green, mais c'est pas grave. Le rough est super de ruc. Guigui l'attaque avec l'hybride. Malgré un lie plutôt incertain. Mais c'est possible. On a essayé de passer le bunker à 80 mètres. T'as vu ça comment ça accroche ? J'ai fait la même. On ne peut pas aller dans les rough, mon gars, ici. L'air d'être vraiment très très du, c'est difficile. Kikuyo, c'est terrible pour ça. On va vraiment rester sur les fairways, mais ils ont l'air d'être assez secs et pentus. Pas du tout le même parfois que Guillaume d'Agolf Club. On a invité mon partenaire de jeu du L'Open. Qui s'est fait disqualifier. Alors qu'on lui a dit de ne pas aller voir les joueurs. Parce que mon partenaire de jeu lui avait rassé deux scores. Et mis un score supérieur sur un trou. Donc il avait joué en fait un coup de moins dans la réalité. Et il a absolument voulu aller se faire enlever ce coup là. Malgré ce qu'on lui a dit au recording au organisateur. Résultat disqualifié. Ok ? On arrive là. Je lui ai dit viens jouer avec nous. Il a dit je ne peux pas payer mon caddie. Du coup on lui paye le caddie. Oui voilà. Petit. Je pense que ça fera une bonne journée pour lui. Après cette disqualification. Au moins on est à inside de Guillaume Club. Ouais c'est ça. Bon allez c'est parti. Un petit birdie pour commencer. Ce serait bien. L'upshot de 40 mètres. Un peu accroché. Ça va être quoi ? Faut faire descendre. Faut faire descendre. Faut faire descendre. Ah ça accroche hein ? L'upshot. C'est bon. Eh.. Joli. On va voir à quoi ressemble le green. C'est vrai que les green ne sont pas si mal. Ça c'est la grande jam sticking, c'est de l'eau. Ouais dégouffe tiens. Oula elle est sortie forte. Oh ! Oh ! Elle s'est arrêtée net. Bien ? Nice ! C'est un bon. Ok, pars. Guillaume en pleine réflexion avec son caddie pour un berdu. Oh, elle est pas mal. Bon, birdie, nice one. Il commence bien le coup. Bravo. Go, go, go. Donc 4, 1, 1. Oui, c'est 4, 1, 1. Donc 3, 0, 0. Il est en train de lui faire essayer le télémètre. Mais je vois quelque chose qui se passe. Il est en train de faire une longue durée. Il commence là. La flèche est en tête. Et tu as le tarif. Un autre quelque chose. 136. OK, 136 mètres parfois. Vente face droite gauche. C'est bien, joli arbre. Je pense que c'est peut-être trop. 9 est trop. Tu as vu le X9 c'est trop ? Je vais hit un peu Ok, un petit 9 Un petit par 3, 136 mètres devant contre, brapeau au fond Faut viser à droite, ça a l'air d'être très très pentu le green Elle me parait pas mal du tout celle-là C'est... Wow, elle est trop forte Mais là c'est qu'il fait tellement chaud cette tire You are right Ecoute ton caddie Il y a trop beaucoup Entre le pitch et le 9 Mais le vent, il fait aucun effet ici Parce qu'il n'y a pas de spin Donc quand elle va en compte, ça change rien Parce que je me suis rendu compte par un tempête David, salut ! Bonne shot Oh, tu sais que ton course Je sais que les balles sont ici Donc ils coulent pour la vente Quand tu flippes le 9, ça sera ok Je vais essayer de faire un gros pick Pour mettre sur le green Ça fume toujours Vu que Guigui va prendre Bogue Allez, par la droite Par la droite, dans le sens du terrain On en prend un peu trop Il faut que ça tombe un peu On a joué de tout là-bas Le green est vraiment pentu comme ça J'ai pitché avant green, elle a fini là Le pro aussi pareil, il a terminé ici Alors qu'il a pitché green Avec du spin Et Guigui a pris faire 9, il s'est trompé de table Go, 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 go Waouh Comment la balle s'est arrêtée nette quoi Il faut faire vachement gaffe Cet arbre du kikouille, ça donne beaucoup de spin J'ai pas fait la mémoire que Guillaume, ça va Par contre, on est pas en entraînement Guillaume Bah non, justement Après qu'on ait joué Est-ce que je te vois remettre 15 balles à chaque fois là ? Allez pour birdie Waouh Allez, nice one Il va nous mettre une branlée Alors regardez juste le système qu'ils ont mis pour les trous ici Voilà, c'est pas compliqué Bon Nice shot Un trait Donc là faut mettre un trait hein Vu la gueule du trou Par 4 en dogleg gauche Ça a pas l'air très long Mais ouais, vas-y c'est tué Mais en gros le green il est là-bas Et il y a un grand arbre juste là Ici Je pense qu'il faut viser à peu près vers là Avec un coup de 230-240 mètres maximum Sachant qu'on est en descente Et là, il y a des branches qui gênent vraiment beaucoup Donc je pense qu'il faut quand même prendre une canne relativement longue Pour être sûr de passer ces branches-là Pour avoir un coup ensuite facile Enfin, visuellement c'est ce que j'imagine Donc certainement voilà, coup de bois 3, plein fairway Tout droit, voire coup de fer 3 Et on a vu sur le lac Victoria au fait Juste en face On s'échappe un petit peu mais c'est un bon chouette C'est ok Moi j'essaie de faire un fairway en gros Vent de face Il faut faire son petit distinger au fairway Je pense Alors elle est partie Pile partie droite du fairway Et elle vient de découper en deux Parfait Donc là en gros pour faire simple On arrive sur le parc 4 Regardez-moi cet arbre Regardez-moi la taille de cet arbre Il est impressionnant Le tronc fait 2 mètres de diamètre Et C'est incroyable Incroyable Et en gros on tapait de tout en haut là-bas Juste ici c'est le zoo Le zoo d'NTB Donc il y a des oiseaux Il y a plein de trucs C'est hors limite Et ensuite le grand arbre dont je vous parlais Qui est monstrueux aussi C'est celui-là Donc effectivement j'avais raison Trop court, les branches peuvent gêner Il fallait se mettre au niveau de celui qui est là-bas Donc voilà Le pro avec son bois 3 ici Moi j'ai mis fair 3 bas Et normalement je suis pas mal non plus Allez des rhinocéros carrément Donc l'arbre il fait 50 mètres de haut Qui sont les premières années Vous avez le meilleur Look du monde Merci C'est un peu fin en descente Ca roule bien hein Go, 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 go! Pas mal. Bon save! Donc Denis, qu'est-ce que tu penses de ton joueur aujourd'hui? Aujourd'hui, il va te battre sérieusement. C'est un attaque. Aujourd'hui, il va te battre sérieusement. Tu es sûr de ça? Il est attaque beaucoup. Il est pas content Guigui. Elle est rentrée. Tu peux pas attaquer les puttes? On autorise à Guillaume, le putte qui a touché le drapeau et est ressorti. Je suis d'accord, il a pris plein de trous. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc les scores restent pareil. 2, 1 et 0 pour Bibi. Allez. C'est parfait. Bon, il y a 260. Ouais, Bois 3, ça le fait, je pense. Ça me fait mal au cœur qu'il joue pas en vrai. Ouais, grave. Petit Bois 3 à la corde. Il va tenter de mettre Bois 3 au ras. Il est à l'attaque. Ça fait. Il se trouve bien. Il va faire un stinger 3 au ras. Je vais tenter un truc un peu chelou, mais je sais pas si ça fonctionne ici avec l'atmosphère. C'est le petit. Ah oui. C'est le petit. C'est le petit. African style. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il met le petit très très haut. Elle est bien mais je pense qu'elle est un peu courte par rapport aux autres. On arrive à nos balles. Donc Silver, sa balle est là. Et il doit jouer là-bas. Donc le green est là-bas. Et comme vous pouvez le voir, il y a un arbre en plein milieu. À la Ougandaise quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fout là, mais ils ont décidé de le laisser. Et Game est là-bas. Il y a une fine socket. Ah non. Elle est juste à droite. Nice one. Il n'était pas content, il est à 5 mètres. Je n'ai pas le choix, il faut que je fasse une balle basse au fer vite quoi. Ça me paraît bien ça... Ouf ! Au drapeau. Guillaume croyait qu'il avait fait une chanque Je savais pas où était la balle Je suis là en l'air je dis elle est où ? Oh amazing ! Elle a failli rentrer Moi je suis ici avec mon coup punché Je suis pas si mal, le problème c'est que juste là Il y a un gros plateau qui descend donc il va falloir que je joue ici Peut-être que je gère pile de distance pour que ça puisse revenir bien Reste là Reste là C'est bon C'est bon Qu'un birdie ! Bon joueur ! Ca va être dur là Moins deux après trois trous ça c'est fait Allez pour birdie Guillaume Plein trous, fort comme il faut Vous êtes chaud les gars là qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là on a un parquet de 434 yards Il nous dit juste un blind shot On va la mettre dans la maison dans la forêt C'est quoi ce trou ? Qu'est-ce que c'est le feu ? Tu vois ce feu au milieu ? C'est le feu au milieu ? Oui, à la gauche C'est vraiment ? Ici À la gauche, il n'y a rien Donc en gros là on a 100m pour aller ici Et après il faut jouer apparemment ici en gros Il veut me faire jouer un bois 3 à 400m Ok Ok J'écoute à toi Putain mais il faut faire un gros Le bois ici il y a 150m Je le sentais plus au vent que le bois 3 C'est bon ? C'est bon ? Ok Je comprends plus rien Donc là apparemment il l'a mis ici et c'est bon Mais on a l'impression que là c'est les bois quoi Donc moi je pense que c'est plus vraiment au ras des arbres C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon c'est un petit peu trop dans les arbres c'est parti c'est ok c'est quoi ce parcours ? tous les jours un gros driver bon on va voir tu vois t'as rien touché mec tu vas être 200 mètres moins là on va voir ce qu'il se passe bon là tu as juste les maisons par lesquelles on est passé par dessus c'est un petit village en fait avec les gens qui sont les employés du zoo et en gros ah bah oui d'accord ok ça ressemble à ça donc fallait faire vraiment un gros hook en fait et Guillaume a pris ces deux énormes pains donc pour vous faire une idée on partait de là bas et en fait voilà à quoi ça ressemble on se passe par dessus de tout nous tout ce qu'on voyait c'était le sommet de tous ces arbres on voyait pas le ferouet quoi et Guillaume a pris les arbres donc il est bien moi j'ai fait un draw par dessus je suis limite un peu à droite là bas mais normalement je suis bien aussi il fallait faire vraiment un gros hook en fait et même s'il faisait peur visuellement bah finalement il est quand même large mais bon fallait connaître quoi pas facile pas facile elle sort en push elle va rester à droite je me suis laissé 183 mètres au lieu de Tomplow avant le fer 9 ouais Flo va pouvoir revenir dans le game il me dit c'est un easy course il me dit c'est un easy course t'es juste à rester sur le ferouet 122 on a joué ? ouais ouais il s'est mis quasiment à la nuit derrière ok 122 Flo peut revenir dans le game je vais taper un tout petit coup de 52 parce que ça me l'air d'être là il y a un peu flyer il y a beaucoup de l'humidité est parfaite et tout pour taper loin donc il faut aller tranquille on revient elle vole ça va aller super ça vole de fou furieux c'est un truc de baiser c'est un truc de baiser c'est un truc de baiser oh les bijoux spin spin wow what a touch et là-bas l'autre pro qui a failli mettre hors limite moi je suis juste là au niveau du rave pitch pour birdie petit avantage pour moi pour l'instant vu sur le lac au fond ça va un peu forte oh nice one too il a pensé qu'elle était pas dedans et elle est dedans nice part il est en train de nous achever là un peu fort tu veux pas être trop fort c'est dommage ça marche toujours un peu à gauche un peu court t'as pris la distance ? ouais 110 110 ? tu veux y aller ? si tu veux je me suis fait punir par mon coup de bois 3 ils ont tous les deux fait le pas Sylvain a fait un bon chip put et Flo a fait un bon put pour birdie mais un petit peu pushé il a gratté à gauche il a gratté à gauche ouais bien oh mince excuse moi je la voyais rouler beaucoup plus un peu sauté c'est quoi la balle là ? c'est quoi la balle là ? c'est à mettre les guns il fallait bien faire un buggy il n'y a plus de batterie à ce moment là malheureusement mais Sylvain vous l'imaginez bien comme depuis le début de la partie a rentré son putt et ça fait donc 8 pour Sylvain 1 pour Gigi 0 pour moi Aouh donc là on est sur un par 5 de 577 yards avec un arbre là bas tout au fond un pin qu'il faut essayer de viser au drive pour essayer d'attaquer ensuite le green qui monte comme ça sur la gauche c'est très étroit et c'est très long donc un trou compliqué encore qui nous arrive ah mais j'tens de ça truc de merde là on est très à droite de près vers là bas ça aille là bas dans les bois un coup il a pris les pins il est revenu sur le ferrois et moi je suis là le pro est là bas j'ai fait un coup de merde j'ai pris les pins j'ai fait genre 150 mètres à l'offre il m'a demandé un petit stinger je fais un stinger ok donc à la base on venait de tout là bas l'idée c'était normalement de driver à peu près vers l'ici quoi pour un deuxième coup en montée en passant sous cet arbre là du coup vu qu'il s'est passé plein de trucs guillem est là en deux il a encore un très long choix pour le green du style 160 mètres je pense moi je suis à peine plus loin dans le rough à gauche ici certainement à l'ombre autour de 130 140 mètres et le pro d'ici a fait un push sur son deuxième coup et heureusement il est resté il a fait un petit rond et du coup il est resté en lisier rectification en fait guillem à 240 mètres en montée ce qui veut dire que moi j'aurais c'est moi qui vais avoir 160 mètres remontée certainement au final un peu à gauche ok elle roule sur le green elle est derrière le green là-bas elle porte trop forte les balles à faire 5 à 193 mètres ont monté tout à fait normal la balle atterri sur le green elle va à côté du drapeau elle redescend tout en bas quoi un coup de silver dans les bois là bas à lisière il en train de réfléchir là il à peu près 60 mètres avec du rough ensuite du fairway et un green qui apparemment est impossible donc moi je comprends pourquoi j'ai pitch au drapeau qu'elle s'est barré à droite c'est qu'en fait le green est très très pontu donc la silver est en train de faire son coup il a l'air d'avoir un club relativement fermé comme un pitch ou un truc comme ça elle se lève quand même pas mal un peu long je crois site où il y avoir un peu de compliqué c'est pas mal mais là il va voir un putt de 5 mètres pour birdie très 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 pointu je sais pas si vous le voyez à la caméra mais assez impressionnant entre l'endroit où est guillaume juste là pour son chip et le drapeau c'est vraiment des centres je suis pas si mal à 7 ou 8 mètres remontés pour birdie guillaume un chip je pense qu'il peut pas vraiment arrêté en fait voilà il est en train de regarder mais ici c'est très très pontu un petit upshot de guillaume alors elle est incroyable waouh waouh regardez ça regardez ça c'est impressionnant c'est injouable tu peux pas faire mieux mec un roulement de plus elle finissait en bas comme moi allez 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 il a juste touché elle s'arrête pas de rouler experience pas se battre pour la deuxième place à guillaume clairement il fait pas d'erreur on va sauter oh elle rentre oh ok donc là on a 187 mètres gros manguier ici gros pain ici et là t'as le green donc faut passer par dessus les arbres en fait pour attirer son green à 180 mètres à monter et le green a l'air d'être comme as parfois rien jouable et pourtant il y a moins de guillet doit dans le port ou pas loin donc là faudrait peut-être se réveiller guillet sinon il va s'échapper ah c'est la porte droite gros gros ok plein pas il reste dans l'arbre ok il est pur mais elle va prendre l'ordre donc là on arrive sur le part 3 qu'est-ce t'as à dire guilli pour la description magnifique trou mais on met le coup parfait entre les deux armes en fait à la bonne hauteur café flo sinon sinon c'est ça sort la ganja ça sent plus ça s'en parle ici quoi ça trouve ça pousse naturellement il a raison c'est sûr j'avoue que ça sent bon mec on reste là encore une semaine de plus c'est décidé on dirait portugal là tu mets quand tu arrives sur le green et donc là c'est vraiment en descente guillem est resté bloqué sur l'odeur de la de la witte qui pousse à côté donc on a un green à droite qui est dégueule vers le blinker je suis à 6 mètres guillem a un chip injouable et le pro au silver et est dans la forêt c'est le moment pour moi de prendre des points c'est quoi ce chip ? bah écoute chip en l'upshot à gauche là-bas ou la recours et en espérant qu'elle roule le problème c'est qu'avec l'herbe ici en fait on peut pas vraiment la faire haute donc obligé de les faire basse mais bourré de spin en espérant qu'on ait des conditions qui permettent de le faire quoi mais en fait elle s'arrête pas du coup pour les rebondes ouais c'est ça s'arrête pas parce que c'est trop ferme, difficile avec sa nouvelle manière de chipper guillem fait des approches de taré il y a le silver qui vient de faire son approche elle est parfaite oh non j'y crois pas il la boîte oh nice shot oh la la le mec il a mis à un mètre depuis les sous bois là-bas quoi il va rien lâcher il est bourré de spin celle-là je pense elle est un peu longue spin spin à droite ouah mec elle s'arrêtait net c'était ça mais à gauche à droite c'est impressionnant parce que là sur un green classique en europe aucune chance de l'arrêter parce qu'en fait l'avant green ici quand même sec mais au final il accroche les balles donc on doit faire tomber sur le green mais vu que c'est du kikouiou finalement elle accroche quand il est bourré de spin sa balle a pitché un mètre avant là alors que les parties basses donc c'est c'est très très plaisant à jouer je trouve regardez tomber là elle tombe est juste là quoi ah mais ça ne roule pas oh mais vas-y elle arrive beaucoup trop forte à balle mec elles arrivent à une vitesse aussi tes balles donc là on a un petit parka très étroit avec je sais pas si c'est un canal ou quoi qu'il traverse il est parfait il n'arrête pas un chouette il n'y a que des traits c'est bon 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 129 121 mètres il y a une route qui traverse le golf on est tous arrêtés par la bande de ruff du coup moi je suis juste là il y a les habitants là-bas du petit village du zoo qui arrivent ça fera encore un pas pas de battre hop 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 allez bien go hop 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 Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, alors on retrouve le résultat après ce 9 trous, Silver en tête avec 10 points grâce notamment à 2 birdies et 7 parts, et 12 pattes simplement sur 9 trous, 0 points pour Guillaume grâce à 2 birdies également, mais 4 bogets à côté, un petit peu de déchets, et dans mon cas 2 petits points grâce à un boget et 8 parts plutôt réguliers, mais ça ne suffit pas face à Silver qui prend clairement le large sur son parcours de golf, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire, likez là si vous l'avez apprécié, et puis on se retrouve à très bientôt pour la seconde partie, salut ! Sous-titrage ST' 501